Voilà, c'est un sujet justement qui fait lui aussi une certaine actualité. Mon cher Djibas, ce sont les titres de résidence, leur délivrance retirée au chef de quartier. Désormais, ça va être une des prérogatives des mairies. Comment on analyse tout ça ? D'où vient une telle préoccupation, une telle décision du département ? Quelle incidence sur le fonctionnement des quartiers ? Justement, c'était à l'occasion de l'adoption des deux lois sur l'identification des personnes physiques, mais aussi sur l'état civil. Vous savez, quand la question a été posée par rapport au Ravec, on disait qu'on attendait ces dispositions, ces projets de loi, qui allaient définir un peu tout ce qui est attestation, les décès, les naissances, la natalité et tout. Donc, dans sa communication, le ministre Mori Kondé, puisqu'il s'agit de lui, a dit dorénavant que tout ce qui est certificat de résidence, va être maintenant décerné au niveau des mairies. Donc, beaucoup se sont dit, mais le fait reste qu'on ne retire pas une prérogative au quartier et les remettre aux mairies, sachant qu'il y a beaucoup de concentration au niveau de la mairie. Sauf que moi, j'applore des deux mains cette décision, pour une raison toute simple. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. D'accord. Envoyer le certificat de résidence au niveau des mairies, ça m'amène un peu à l'historique de la décentralisation. Vous savez, en 1985, quand l'Ansella Kondé arrive au pouvoir, ils ont fait ce qu'on appelle... Décembre 1985. Voilà, 1985. Donc, ils font ce qu'on appelle le discours programme. Dans le discours programme, le premier acte en termes de démocratisation du pays qu'ils vont poser, c'était la décentralisation. Bien avant même la constitution et l'Assemblée. Donc, c'est la décentralisation qui a été le premier projet qu'ils ont mûri et ils ont lancé. Sachant qu'ils étaient face à un défi politique, parce qu'on sortait d'un régime assez centralisé, sous le régime de Sécoutouré, avec un parti État. Donc, vouloir ouvrir le pays à la décentralisation, il y a eu beaucoup de résistance sur le plan culturel. Les gens n'étaient pas préparés à ça. On disait qu'envoyer un maire dans les CRD, dans les communes urbaines, on était en train de retirer des prérogatives à certains chefs traditionnels qui étaient là. Donc, ils ont bataillé en 1990. Le projet a pris et en 2006, on a vu les élections et tout. Mais depuis, temps bas, on n'a pas poursuivi cette décentralisation. Le travail n'a pas été poursuivi. C'est vrai qu'avec le temps, le nombre de CRD a augmenté. Avec le temps, le nombre de communes urbaines a augmenté et tout. Parce que son département, c'est les circonscriptions territoriales et les collectivités locales. Les circonscriptions territoriales, ce sont les gouvernorats, les sous-préfectures et les préfectures. Maintenant, il y a aussi les mairies, les CRD et autres. Alors, cette décision-là, moi, vous savez, normalement, un maire doit être capable de construire une école. Normalement. Un maire doit être capable de faire un poste de santé chez lui là-bas. Mais si vous regardez un peu les compétences de ces mairies en bas, vous savez, il y a les compétences propres, il y a les compétences qui sont partagées. Vous avez, par exemple, là une disposition, par exemple, qui dit infrastructures et transports. On te dit que construction des routes communautaires, secondaires et tertiaires, on te dit nettoyage des voies et lieux publics, on te dit circulation des automobiles et piétonnières, on te dit entretien à amélioration des cimetières, gestion des ressources en eau, en approvisionnement, protection de l'environnement, construction, gestion, entretien des centres de santé, construction, gestion, entretien des écoles, gestion des marchés, des stations de bus, des sites touristiques, planification de développement, gestion technique de l'architecture et tout. Donc, vous avez autant de compétences qui sont dévolues à ces collectivités, qui sont des compétences parfois propres, qui relèvent d'eux et des compétences qui sont transférées par les services publics. Et à cela, ça donne ce qu'on appelle les revenus propres et les revenus partagés. Maintenant, imaginez que les revenus les plus importants, ce sont des revenus qui sont partagés. Il y a des revenus qu'eux-mêmes, il y a une taxe que la maire elle-même perçoit, mais à des taxes qui sont perçues par les structures publiques, qui après les reversent, les 50%, comme subvention. Sauf qu'aujourd'hui, pour la plupart de ces revenus qui sont partagés, tels que la TUV... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et les maires, même que nous avons reçus, l'ont reconnu ici. Voilà. Par exemple, vous avez là ce qu'on peut appeler, par exemple, les revenus qui sont partagés. On dit que les responsabilités sont partagées et ces ressources sont recouvrées par le niveau administratif, collectivité locale ou l'administration territoriale, qui reçoit 50% plus des produits, ses dispositions, contrées et tout. Donc ces 50%-là, et plus l'on dit, les produits qui sont partagés... Je peux soulever le téléphone pour le lire, justement. Justement. Donc on dit, par exemple, reçoit les 50%. Et plus l'on dit, aussi les produits de plusieurs ressources, des collectifs locaux sont partagés avec l'État. Et la loi fixe la liste des recettes dont le produit est partagé, la taxe unique sur les véhicules, qui est une taxe très importante. La TUV. La TUV. Vous avez la taxe sur les embarcations à moteur. Vous avez la taxe de gestion des gardes routières. Vous avez la patente, la CFU, les rédévances des mines et carrières, ainsi que les rédévances forestières. Une analyse des rendements fiscaux montre que ces ressources sont parmi les plus rentables de la fiscalité locale. Sauf que ces tas qui sont les plus rentables de la fiscalité locale sont partagés avec les circonscriptions territoriales, qui normalement doivent reverser une partie à ces collectivités. Sauf que sous Alpha Condé, vous vous souvenez, il y a une bonne partie de ces subventions. Ils ont été sevrés. Ils n'ont pas reçu ces subventions. Donc ça fait qu'ils avaient un programme de développement local. Ils n'ont pas pu accompagner ce programme jusqu'à l'atteinte des objectifs. Donc ça fait qu'on vous donne le pouvoir. Le pouvoir est décentralisé, mais les moyens ne sont pas décentralisés. Mais les ressources propres qu'ils ont, pour moi, sont insuffisantes. Ce qui m'amène en bas, le fait aujourd'hui de ramener, c'est... On va certainement aborder des questions liées à la structure même de la décentralisation telle qu'on le veut. Mais ceci, quand même, m'amène à poser la question de qu'est-ce qui reste aux conseils et aux exécutifs de quartier ? Comment ils vivent désormais ? Comment financer leurs interventions ? J'en viens, j'en viens. Lorsqu'on le retire, parce qu'à date, c'est la seule manne que je leur reconnais. J'en viens. À ces exécutifs de quartier. Or, à la municipalité, il y a d'autres sources de revenus qui sont notamment liées à l'état civil et à tout le reste. J'en viens. Donc je parlais juste un peu... Allons plutôt très vite, nous arrivons à la fin. Donc on les donne aujourd'hui, les mairies, pour avoir votre certificat de résidence, il faut aller à la maison. Les grandes juges. Mais c'est conditionné à certaines démarches. Il y a ce qu'on appelle l'attestation d'habitation. L'attestation d'habitation qui va maintenant être décernée dans le quartier. D'accord. Voilà, on ne les a pas retirés les juges. Il faut... La précision est importante. Donc il y a ce qu'on appelle l'attestation d'habitation qui se retrouve au niveau de tous les chefs secteurs. Vous êtes par exemple dans le secteur 2. Vous voulez avoir le certificat de résidence. Vous partez d'abord, on vous donne l'attestation d'habitation qui est co-signée par le chef de quartier. Il y a le nom, le prénom et le numéro d'identifiant. D'accord. Et le numéro d'identifiant. D'accord. Il y a le nom, le prénom et le numéro d'identifiant sur l'attestation d'habitation. Donc c'est ce document-là que vous allez prendre pour partir à la mairie. C'est sur la base de ce document qu'on fait le certificat de résidence. Pourquoi ? Premièrement, la main financière dont on parle, vous allez continuer à gagner de l'argent. En effet. Et l'autre chose, on va maîtriser l'effectif dans les quartiers. On saura qui est dans mon quartier, qui vient dans mon quartier. Et le numéro d'identifiant va permettre à l'État de se faire une idée de telle personne, telle personne est dans mon quartier. C'est ça l'approche. Mais ça ne règle pas un problème. Oui. Il y a un problème que ça ne règle pas, mon cher Diba. Oui. De la même manière que... Ça complique plutôt la tâche aux citoyens. Au-delà même de la complication d'accession à ces documents, il y a un autre fait. En Guinée, tu peux prendre cette attestation d'habitation où tu veux. C'est ça. Quel que soit ton quartier, tu es capable de prendre où tu veux. Maintenant, c'est là mon problème. C'est là mon problème. C'est précisé en plus. C'est précisé que c'est toi qui remplis. En effet. Oui, oui, c'est vrai. Certainement. C'est vrai. Après, si toi tu remplis, c'est là qu'il y a un problème. Mais c'est que c'est co-signé par le chef de quartier. Voilà. Donc, il a fait ça dans son développement. Le ministre mourit, l'attestation d'habitation et tout. On est en Guinée, on sait que ce sont des documents que tout le monde peut avoir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pour prendre des décisions. Mais il faut avoir les mesures. Il faut baliser la voie. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et si on ne prévoit pas, on est en train de courir à sa perte. Donc, aujourd'hui, le fait d'envoyer ces documents-là à la mairie, je pense que c'est une autre manne que ces gens-là peuvent prendre. Mais sauf que l'argent comprend. Ce n'est pas le problème. Pour moi, le problème n'est pas le problème. C'est qu'on en fait. C'est ça le problème aussi pour ces mairies. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut corriger ça. Mais sauf que l'un dans l'autre, je crois qu'on aurait pu mûrir davantage la question de l'attestation de l'habitation. Parce que ça peut aussi être... Quel est l'objectif qu'on poursuit ? Très bien. Parce que c'est ça la question. Absolument. J'ai écouté son commentaire au CNT, le ministre Moury. Il voulait éviter, par exemple, qu'il y ait du blanchiment de capitaux. Il voulait éviter qu'il y ait de l'insécurité, tout naturellement, autour de ces documents qu'on peut obtenir dans nos quartiers, mais également au niveau des mairies. Ça, c'est l'objectif qu'on poursuit. Mais quel mécanisme on met en place ? C'est vrai, l'analyse des débats porte plutôt sur ce que ça peut apporter aux mairies. C'est bien bon. Mais finalement, je crois que les maires ne vont voir que ça. C'est-à-dire l'argent qu'on peut avoir en délivrant le certificat de résidence. Sans oublier que le citoyen va désormais payer plus. Parce que le certificat de résidence... Il va payer plus le citoyen. Le certificat de résidence, c'est pour attester que vous habitez effectivement un quartier. Mais on le prend en Guinée pour quoi ? On le prend en Guinée pour complément de dossier. C'est ça. Personne ne le prend pour justifier quoi que ce soit. On le prend juste lorsqu'on veut postuler quelque part, ou bien lorsqu'on veut compléter un dossier, on va chercher un certificat de résidence. Ce problème-là, il n'est pas seulement au niveau des quartiers ou au niveau des mairies. Ce n'est pas seulement avec le certificat de résidence. Vous voyez par exemple avec les casiers judiciaires. Le casier judiciaire, on vous le délivre pourquoi ? C'est pour attester que vous n'avez pas été condamné. En effet. Est-ce qu'il y a une enquête dans les tribunaux ? Toujours rien. Il n'y a rien. C'est comme le certificat de visite et de contre-visite. Et de contre-visite. Parce que vous n'avez pas une moralité bien claire. Je crois que c'est bien de faire des textes, mais il va falloir derrière déterminer le mécanisme. Ça aussi, il faut l'écrire. Pour dire comment il faut procéder. Une attestation d'habitation. Une attestation d'habitation. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'associer le ministère de l'urbanisme et de l'habitat ? Parce qu'on parle d'habitation. Puis pour avoir un peu plus de crédibilité sur ce titre, quand tu dis j'habite tel quartier, il faudrait par exemple que l'on sache. Et effectivement, c'est la question que je veux soulever. Il n'y a pas de base de données de l'habitat. On n'a pas de base de données de l'habitat. Sur l'habitat. Et effectivement. Zabani habite tel quartier. Ou que le Diba habite tel autre quartier. Mais il y a un préalable. Pour arriver à ce qu'ils soient en train de faire, il y a des préalables. Comme tu le dis, Roby. Il ne faut pas renverser. Le RGPH aurait dû commencer. Commencer par le RGPH. Le RGPH, les adressages. Avoir une base de données solide qui puisse nous faire. Et les adressages. Réellement, quand tel citoyen vous dépose un document, si vous voulez vérifier qu'il habite effectivement tel quartier, il suffit de taper dans la base de données pour s'en rendre compte. Mais ce qu'on a fait là, c'est compliquer plus la tâche aux citoyens. Parce qu'ils vont devoir payer deux fois. Et vous savez ce qui se passe le plus souvent. Sans parler du temps. Sans parler du temps. Des appels de temps qu'il va se faire. Il faut venir au quartier. En fait, ce que vous faisiez avant en une, maintenant vous le faites deux fois avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de temps. Je pense qu'il faut réfléchir parfois avant de mettre en place certaines, de prendre certaines décisions ou certains textes. Il faut faire une étude de faisabilité. C'est quoi la réalité du terrain ? Qu'est-ce qu'il faut faire en amont avant de prendre ce texte-là ? Je pense que ça, ça a manqué. Et généralement, c'est le citoyen qui paye le prix fort. Parce qu'il parlait de numéros d'identification. Il semble que chacun aura son numéro. Tu auras ton numéro. Roby aussi en aura. Ça sera désormais dans le film. Ça, c'est avec l'État civil. Ça, c'est avec l'État civil. La mesure qui est prise, elle entre en vigueur. Non, mais ce n'est pas encore promulgué. C'est adopté, mais ce n'est pas encore promulgué. Ce n'est pas encore opposable. Ça attendra. C'est vraiment du gros n'importe quoi. C'est du méli-mélo. Non, non, attends. Il y a une bonne intention. Il y a une très bonne intention. Excusez-moi. Si les préalables sont là, si on a la base de données, ça va. Ça ira. Mais dans le cas échéant. Je n'ai pas fini de parler. Vous sautez sur moi. Je sais. Comme d'habitude. Je suis tout le temps à votre table. Vous êtes prêts avec les fourchettes et les couteaux. Mais je dis que du gros n'importe quoi, quand Jacques parle, il y aura des numéros d'identification. Mais mon Dieu, il n'y a qu'en Guinée où tu vois un citoyen qui va finalement avoir plusieurs numéros d'identification. Mais ils n'ont qu'à se rapprocher des services de délivrance. Il faut que ce soit des cartes et des passeports. En fait, c'est l'ONI. Le numéro d'identification doit être un seul numéro. Roby, à la base, un seul numéro. Maintenant, on va se retrouver. À la base, c'est l'ONI, effectivement. C'est l'Office national d'identification. C'est le préalable. Mais on lui a mis le pied dessus. Jusqu'à présent, on attend un arrêté de mise en œuvre qui n'est pas pris. Et imaginez, le ministre Bachir avait pris un arrêté. C'est ça. Des menaces qu'on transfère les activités d'élaboration des passeports-là. À l'ONI. À l'ONI. Tout ça doit être centré là. à son département là-bas parce que c'est la structure-là qui fait le travail. La DCFAP. La DCFAP. On va transférer ça à l'ONI. L'installation est finie et tout. Il sort la loi. Jusque-là. Et quand vous arrivez à l'ONI, parce que nous, on a été quand même pour voir comment ça fonctionnait. Le monsieur, il est là. Il vient les matins. Il s'assoit. Quand vous arrivez, il vous sert du café. Donc, vous buvez. Et du bonbon. Et du bonbon aussi. Et après, vous rentrez. On attend le texte réglementaire. Parce qu'on ne le fait pas travailler. Il y a la présidence et qui jusque-là, le président... C'est lui. C'est une grande gueule. Je vous ai dit qu'on a bunkerisé le président. Ils ont mis le pied sur le dossier. Le président, on l'a enfermé, on l'a coupé du monde. C'est lui. C'est lui qui doit s'occuper de ça. Imaginez votre pièce d'identité, le même numéro. Votre passeport, le même numéro. Lorsque vous venez acheter une maison, sur les attestations de délivrance, etc., le même numéro. Vos assurances. Vous achetez une voiture, le même numéro. Assurance, le même numéro. À l'hôpital, le même numéro. Ce n'est pas compliqué. Du coup, un citoyen est facilement identifié par rapport à sa zone d'habitation. Et donc, vous n'avez pas besoin de délivrer de certificat d'habitation. Ça, c'est pour les contenter. Vous allez aller trouver... S'il faut avoir un certificat de résidence à la mairie et qu'en amont, il faut aller chez le chef de quartier pour récupérer le certificat d'habitation, vous pensez que ça résout des problèmes ? Là où on a trouvé des certificats de résidence pré-signés, qu'est-ce qui vous garantit que le certificat... Tout sera pré-signé. L'habitation... Donc, la solution, c'est prendre plusieurs. Je peux habiter... Chaque année, tu prends dix, tu déposes à la maison. Je peux habiter... Et quand tu es prêt, tu remplis. Oui, mais ce qui fait que... Oui, c'est 10 000, 10 000, c'est 100 000. C'est mauvais concept. Non, non, je vous dis... Là, je vous parle. T'as pas dit ça, la même... Non, mais Mme Hero, il faut tout dire. Non, je le dis pour interpeller sur ce qui est faisable. Ce qui fait que... Oui, mais il y a d'autres solutions. Non, mais je ne vais pas te mettre de solution, c'est ça. Ce qui fait que... Ce qui fait que dans la plupart des... Vous avez des citoyens qui ont de nombreuses fausses informations en termes de fourniture de documents. Parce que vous allez là-bas pour ouvrir un compte. On vous dit, par exemple, oui, il faut envoyer un certificat de résidence, il faut envoyer la photocopie de votre pièce d'identité ou du passeport et une facture d'électricité. Tu peux même trouver là-bas, ton voisin là. Oui, oui. Là-bas, là. Prête ça là-bas, tu viens avec. Prête ça là-bas, tu viens. Toi, tu habiteras... Moi, j'habite ma toto. Mme Hero, demain, en venant, envoie-moi ta facture d'électricité. Et puis, attends, attends, attends. Et tu sais ce qui se passe ? Quand tu arrives, tu demandes le certificat de résidence. Le maire, il a sa fille qui s'appelle Mafoudia. C'est elle qui gère. Et le maire dit, Siga, Siga... C'est pas Mafoudia, tranquille. Non, c'est mon ami. Je l'aime bien. Donc, il dit à sa fille, Mafoudia, Siga Bangui, et comment on dit ? Kedi Tongo, Kedi Filippeara. Et la fille, elle demande, Baba, et combien ? Combien de... Kedi Yeri, tu vois ? Il dit 10. Toi, tu prends l'argent, tu donnes les biens en ta main. Et tout est pré-signé. Tout est pré-signé. Et c'est écrit à la main et habitant de mon quartier depuis. Toi-même, tu mets ce que tu veux. Alors que je n'y habite pas. Donc, pour moi, c'est fausser complètement la donne. Il y a des préalables qu'il faut respecter. C'est renverser la pyramide. Ça ne marchera pas. Ça n'arrêtera pas la diffusion des faux documents. Très bien, très bien, très bien. Je vais rajouter juste la petite chose. Je crois qu'il y a d'autres questions plus importantes. C'est important quand même le fait d'y aller. Mais aujourd'hui, il y a un défi politique par rapport à la décentralisation de Tamba. Vous savez, par exemple, Dakar, ça grandit avec... En fait, moi, c'est là que je voulais dire. Je pense qu'on attend aussi... Ça, c'est bien, par ailleurs. C'est bien. cette démarche. Mais j'attends aussi quand même le ministre sur de vraies questions de décentralisation. De décentralisation. Parce que là, on est encore sur... Voilà. Sur, si vous voulez, on est en périphérie des vraies préoccupations. Justement. La vraie décentralisation attend des textes sur l'indépendance des mairies, que la libre administration des collectivités soit actée et qu'à l'appui de ces principes, il y ait des mesures fortes, notamment parce que une question centrale aujourd'hui. C'est quand même le financement des compétences qui sont attribuées aux collectivités. Ça, ça reste sérieusement un problème. Pendant ce temps, il y a des crises sur l'ANAFIC, il y a des crises sur un ensemble de mécanismes de financement. On parle de ces PDL, les plans de développement locaux et des PAI qui en sont assortis. Là, également, il y a une véritable préoccupation sur le renforcement des capacités des collectivités. La maîtrise d'ouvrage avec des maires qui n'ont pas souvent la ressource locale nécessaire pour le faire. Il y a un grand pas vers cela, c'est la fonction publique territoriale. Mais là, également, la problématique reste entière. On va au recrutement, là. Comment est-ce que l'action va être portée ? Autant de questions qui attendent le ministre Mori Proudet pour lesquelles on n'a pas encore de l'église. Il y a des questions structurelles, vous l'avez rappelé avec Brio. Aujourd'hui, il y a un défi politique, mais aussi économique. Défi économique, c'est la politique de mobilisation des ressources qui sont très faibles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'aller vers une formation d'abord de ces élus locaux en termes de fiscalité locale, en termes de planification. Il y a une belle idée qu'il a eue. Voilà. C'est avec les centres régionaux de formation des élus locaux. Voilà, en termes de planification, mais aussi des voyages d'expérience avec les pays de la sous-région où la décentralisation fait des merveilles. Ici au Sénégal, ils sont aujourd'hui à environ 19 communes et ils ont une mairie centrale. Je pense pourquoi on ne devrait pas poser aujourd'hui la question, le débat sur la mairie centrale à Conakry. Conakry, il y a encore 15 ans en arrière et Conakry en 2023, ce n'est plus la même démographie. Je crois même le découpage administratif aujourd'hui à Conakry, il faut le revoir. Est-ce que le nombre de maires ne devrait pas augmenter à Conakry avec une mairie centrale où les gens seraient plus proches des citoyens avec deux maires pour une commune ? Ça peut y aller. Le Sénégal, ils l'ont fait aujourd'hui. Je pense qu'avec la mairie centrale qui va être élue, il sera un peu indépendant vis-à-vis de l'exécutif parce qu'on n'aura plus un gouverneur ici parce que le gouverneur toujours avec un décret, c'est la déconcentration et il y a toujours ce sentiment de dédébabilité avec le président. Effectivement, un sujet qu'on pourra continuer à suivre pendant qu'Aïssa Toussaint arrive et qu'elle s'installe pour aborder cette autre, c'est la dernière rubrique, on va l'aborder juste derrière ceci. Le mur du jour, Aïssa Toussaint est avec nous. Qui s'est pris le mur du jour ? Tu me regardes. Alors, ça s'est joué également entre trois personnes. Daouda a pris un mur, Tamba en a pris deux et puis notre mur du jour en a pris quatre et c'est Roby. Daouda n'était pas là ? Mais si, Daouda était là. En plus d'avoir pris le mur, tu as un problème de mémoire désormais ? Ça justifie le mur. Il était là, Roby ? Je n'ai même pas parlé. Si, si, si. Jeudi, encore une fois, encore une fois, je répète que quand Cidji était là, je n'avais pas de mur. Mais depuis que ça n'est de retour, la complicité entre les deux, tout le temps est entre les deux, c'est-à-dire que ça les tomba. Comment ça se fait cette élection ? C'est incroyable. C'est le vote à la fédération, madame Miro. C'est un exemple. C'est dans les couloirs, ça se négocie. Ça se négocie dans les couloirs. Elle prend des dividendes. Ah non, pas du tout. D'accord. D'accord. Donc, le corrupteur, c'est moi. Oui, mais tu le... Madame Miro, mais à chaque fois... Tu lui as toujours souhaité le mur. Voilà. Mais souhaité... Quelle coïncidence ! Ah, maintenant, ton souhait c'est réalisé, là. Très bien. Quelle coïncidence, non ? Voilà. Quelle coïncidence, non ? On arrive à la fin de cette émission. Un mur mérité, un mur mérité de Roby. C'est ça. Ce matin. Malgré le mur. Continuez de rester en compagnie de nos programmes. Puisqu'on vous l'a dit, hein, Roby ? Qu'est-ce qu'on dit chez nous ? Malgré le mur mérité, de toutes les façons, le meilleur, ça ne peut qu'être où ? C'est bien chez nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?